Mais pour l'instant, on est... Il faut savoir, puisque j'ai discuté avec le chef d'exploitation, la chef d'exploitation, effectivement, on n'a plus de source froide. Donc, à première vue, dans le scénario, la Seine est très chargée en débris et donc on a perdu la source froide. Donc, on peut imaginer qu'à terme, il va y avoir un souci, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. D'accord. Parce qu'il y a suffisamment d'eau, quand même, dans le système. L'idée, c'est d'avoir toujours assez de temps pour que le préfet puisse prendre les bonnes décisions au bon moment, en fait. Donc, on est toujours... Donc, on est vraiment dans une phase d'anticipation et c'est ça, vraiment, l'idée qui est poursuivie. Donc, on communique au préfet, là, actuellement, à partir de quand on peut, on est susceptible d'émettre des rejets. Et suivant ce temps-là, ça laisse au préfet le temps de communiquer, de déployer ses services pour s'évacuer, mettre à l'abri. Donc, voilà, c'est vraiment une question d'anticipation et de temps. On est vraiment dans cette logique-là avec l'effort et de communication. Vous n'essayez pas, quand même, d'intervenir avec les tenues ? Parce que je me dis, avec un masque, avec une tenue de suicide, ça doit être moins pratique pour intervenir. Vous n'essayez pas quand même ? Si jamais, si jamais... Si on n'est pas dans un scénario de rejet, tout en ce temps. Là, pour l'instant, il n'y a pas de rejet, donc il n'y a pas de raison. Si jamais, sur le site, il y avait des rejets, on a des équipes de maintenance qui sont amenées à intervenir. Ça peut être, on peut imaginer, un organe qui... Enfin, une soupape qui s'est ouverte, un peu comme votre cote minute, la soupape s'ouvre, et on a besoin, par exemple, de venir forcer la soupape en fermeture. Donc, il y a des équipes de maintenance, on a des matériels qui vont se rendre sur place. Voilà, si c'est un rejet radioactif, on imagine bien qu'ils ne vont pas arriver comme ça. Ils vont être en tenue avec des masques pour pouvoir intervenir en protégeant leur sécurité et remettre l'installation en position sûre. Donc, oui, on a à disposition des moyens pour les protéger et pour les faire intervenir en toute sécurité. Le but du directeur d'unité, c'est de protéger son personnel et de le garder en capacité pour intervenir en toute sécurité et en toute sûreté. Le but du préfet, c'est de protéger les populations. Et donc, le but des deux, c'est de communiquer entre eux pour qu'on protège à la fois le personnel et les populations environnantes. C'est ça, c'est ça.